Vous vous souvenez de la vidéo coup de gueule ? Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair. Je vais décrypter Star Wars 7 et je vais pas y aller de main morte. Pendant 4 soirs d'affilée, je me suis amusé à faire des pauses toutes les minutes sur le film. Alors on va faire en sorte que ce décryptage total du film serve à quelque chose. Donc si vous êtes prêts, on prend le bout de papier, on lance le film et ça tourne. Voilà de quoi améliorer la situation. Lord Santheca, qui est-il ? Pour moi, Lord Santheca c'est un messager tapis dans l'ombre et qui informe les rebelles dès que possible. Pourquoi détient-il la carte ? On peut penser que cette carte lui a été remise par Luke lorsqu'il a laissé Rey sur Jakku. Comment Leia a-t-elle su qu'il détenait cet indice ? TK a dû tout simplement en informer la Résistance dès le moment où il a su que le premier ordre allait passer à l'attaque. Finn, pourquoi s'éveille-t-il subitement ? Finn réagit comme cela peut-être dû au fait que c'est sa première mission, ou alors parce qu'il a vécu une terreur similaire dans son passé. Kylo vs TK. Pourquoi Kylo Ren lui dit-il ? Vous voilà devenu fiel. Kylo a dû le connaître dans sa jeunesse, et pourquoi pas à l'Académie de Jedi, qui devait être implantée sur Jakku, là où vivait TK. Ce qui vous est arrivé est beaucoup plus tragique. TK parle simplement du moment où Ben Solo a basculé du côté obscur, et lorsqu'il a rejoint Snoke. On a eu beaucoup de polémiques sur cet arrêt de tir blaster. Comment se fait-il si ce n'est qu'un simple apprenti ? Kylo Ren est un Skywalker, et a donc hérité d'un grand potentiel de force. Et qui dit grand potentiel de force ne dit pas forcément qu'il sait bien la maîtriser, ou qu'il sache bien se battre. Kylo regarde Finn avec insistance. Est-il possible qu'il le connaisse ? On peut penser que Finn a été recruté tardivement, et a été arraché à une famille assez connue, comme celle de l'Ando Carlissian par exemple. L'abri de Rey. D'où provient la poupée rebelle de Rey ? De sa mère sûrement. Par exemple de Jean. Ou bien de Luke, pour lui rappeler d'où elle vient. Pourquoi compte-t-elle les jours ? Elle se souvient qu'elle attend sa famille, et depuis le jour où ils l'ont abandonné, elle doit compter les jours. Tout simplement. D'où provient le casque rebelle ? Pareil que pour la poupée. Ou alors, ce casque ne lui a tout simplement pas été donné. Elle l'a trouvé là où elle est, c'est-à-dire à côté du TBTT, issu de la bataille de Jakku. Luke Skywalker. Je croyais que c'était un mythe. Ne se souviendrait-elle pas que c'est Luke qui l'a laissé ? Alors peut-être qu'elle a été déposée par quelqu'un d'autre, et que c'est Luke qui a ordonné à cette personne de la laisser sur Jakku. Pour moi, elle n'a pas perdu la mémoire. Donc pas besoin de chercher qui est-ce qui aurait pu le lui enlever. Je pense tout simplement qu'elle ne s'en souvient pas, due à son jeune âge. Il était également accompagné d'une fille. Quelle fille ! Kylo serait-il au courant de la présence de Rey sur Jakku ? Il l'a peut-être vu lors de l'attaque de l'Académie, ou alors tout simplement il l'a vu naître lorsqu'il était encore parmi les siens. Le vaisseau de Han. Comment Han aurait pu se procurer cet engin ? Tout simplement en faisant le contrebandier et en embobinant les gens. Autre polémique, comment retrouve-t-il le faucon ? C'est simple, Han le recherche depuis des années, et là il a pu le détecter sur son radar parce que Rey et Finn l'ont mis en route. Ça va ? Waouh ! On a là le premier indice qui démontre la puissance dont est capable l'arme de Chewie. Snoke. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Comment connaît-il Luke ? Snoke ne ressemble pas à Palpatine, ce n'est donc pas de là qu'il le connaît. Si c'est Pléguis, alors c'est possible qu'il ait tout observé. Si c'est Galen, on peut penser que c'est le beau-père de Luke, et donc il le connaît. Mais alors si c'est Galen, pourquoi serait-il méchant ? Galen ne serait pas forcément méchant, il souhaiterait tout simplement tout anéantir par vengeance d'un événement passé, et il a simplement choisi le camp qui lui semblait le plus approprié pour y parvenir. Quelque chose s'est réveillé. Tu l'as senti. De quoi parle-t-il ? Rey aurait usé de la force sans le savoir, et Snoke l'aurait ressenti. Ou bien, il parle du réveil de Finn, en début de film. Comment le connaît-il si bien ? Han devait être présent à l'Académie des Jedi, et Snoke a dû aussi beaucoup en parler à Kylo Ren, pour lui monter la tête afin de lui dire que c'était un mauvais père. Pourquoi Kylo a-t-il été nommé chef ? Tout simplement parce que c'est la seule recrue détenant un tel potentiel de force, et du coup, c'est aussi le seul de la lignée des Skywalker. Nous verrons. Snoke sait que Kylo peut basculer, il sait qu'il oscille entre la lumière et l'obscurité. Snoke souhaite donc le tester afin qu'il bascule définitivement d'un côté ou de l'autre. Du jour où Luke a disparu, tout le monde s'est mis à sa recherche. Luke serait donc parti de son blingré sans en informer les autres. Un jeune apprenti s'est rebellé contre lui et a tout détruit. Kylo était jeune et a donc pu connaître Rey. Tu crois que c'est par chance qu'on a retrouvé le faux con de Joey et moi ? Si on a pu le repérer sur notre radar, le premier ordre ne doit pas être loin. Cela appuie tout simplement ce que j'ai pu dire précédemment à propos de Han qui recherchait le faux con. Polémique numéro 3, encore une cantina. Pourquoi ont-ils mis une cantina ? Ils ne l'ont pas fait pour copier, mais tout simplement pour respecter l'univers. De plus, la planète se trouve dans la bordure extérieure, ce qui peut expliquer une telle réunion d'autant d'espèces. Et puis le set fait quand même énormément de liens avec les opus précédents, donc ce n'est qu'un clin d'œil supplémentaire. Et j'achèverai ce que vous avez commencé. Que veut-il dire par cette affirmation ? On peut se demander ici s'il est au courant que Vador a tué Palpatine. Par « achevé », il veut peut-être dire « tout détruire » en disant que Vador avait déjà commencé à le faire. Mais si Vador voulait réellement tout anéantir, il aurait aussi anéanti son fils. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ou tout simplement, Snoke a endoctriné Ben en idolâtre en Vador. C'est pour ça qu'il s'est rebellé. Comme tout m'est semblable, j'ai été enlevé à des parents que je n'ai pas connus. Impossible donc qu'il ait été enlevé assez tardivement comme je l'avais suggéré précédemment, puisqu'il a été enlevé sans connaître ses parents. Ce n'est donc pas non plus Kylo Ren qui l'aurait enlevé, puisque celui-ci aurait été beaucoup trop jeune. Kylo peut quand même connaître Finn si on suggère qu'il a été enlevé à une famille assez connue comme celle de Lando. Pourquoi Rey s'entend-elle crier ? C'est un moment de l'histoire où il n'y a plus vraiment d'espoir. Alors on peut penser que la Force appelle d'elle-même Rey. Le cri de Rey dit « reviens » pile au moment où Finn s'en va. Peut-être se connaissait-il lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le sabre laser. Que montre le sabre ? Le sabre semble montrer le passé, mais le passé là où il était lui-même présent. Donc si le sabre montre Rey, c'est que le sabre était présent à ce moment-là. Et là on peut penser que c'est Luke qui l'a récupéré avant de laisser Rey sur Jakku, puis avant de s'exiler, il l'a laissé à Maz. Vision de Rey. Que signifie le moment où Kylo semble sauver Rey ? Kylo aurait peut-être découvert que Rey est sa demi-sœur, et juste avant qu'un chevalier lui assène un coup mortel, Kylo l'aurait sauvé. En fin de vision, le sabre lui montre le futur, et encore une fois, c'est le futur du sabre. Maz. Ceux que tu attends depuis si longtemps sur Jakku, ils ne reviendront pas. Les parents de Rey ne reviendront pas. On peut estimer que ses parents sont Luke et une femme. Cette femme a pu mourir, et cette femme est peut-être Jean, et Luke ne reviendra pas parce qu'il s'est exilé. Un autre pourrait revenir, lui. Un autre, un autre Skywalker, un autre de sa famille, donc Kylo Ren, Ben Solo. Étant issu d'une famille lumineuse, il est encore fragile, donc il peut à tout moment revenir. Ce qui te manque tant n'est pas derrière toi, il est avenir. Maz a dit qu'elle ne lit pas l'avenir, mais qu'elle connaît très bien la Force. Et effectivement, la Force a montré à Rey l'avenir, et dans l'avenir, on a vu Kylo Ren. À l'instant où je vous parle, dans un système jusque-là hors de portée, la Nouvelle République ment à la galaxie. Énième polémique qui se demande comment est-ce que le Premier Ordre a pu se former, et bien tout simplement, comme il a été dit, parce qu'ils étaient hors de portée. Mais aussi parce que la République devait connaître le Premier Ordre, mais se disait qu'ils étaient certainement pacifiques et ont dû les laisser tranquilles, alors que la Résistance souhaitait absolument qu'ils allaient les attaquer. Comme ils n'étaient pas d'accord, ils ne les ont jamais attaqués, et le Premier Ordre a pu se développer tranquillement. Que recherche réellement Kylo Ren ? Là, il semble vachement intéressé par cette fameuse fille, depuis qu'il a su qu'elle était avec BB-8 et Finn. Il doit la connaître, et c'est pour ça qu'il lui demande à la fin de le rejoindre. Deuxième indice pour montrer la puissance de l'arme de Chewie, Kylo Ren. Pourquoi prend-il Rey au lieu de BB-8 ? Tout simplement parce qu'il a su, grâce à la force qu'elle avait vu la carte, en la prenant avec lui, il laisse inconsciemment BB-8 aux mains des Résistants. Preuve donc qu'il s'intéressait avant tout à elle, avant de s'intéresser à la carte. Comment se fait-il que Finn sait comment détruire Starkiller ? Le film justifie justement à ce moment-là que Finn sait des choses et que c'est pour cela qu'il peut les aider. À la fin du 6, Han Solo a arrêté d'être contrebandier, et là, comme par hasard au début du 7, il est de nouveau contrebandier. Il a bien fallu qu'on affronte ça chacun à notre façon. J'ai recommencé à faire la seule chose que je savais faire à peu près bien. Han est redevenue contrebandier dû au basculement de son fils. C'est absolument normal quand on est prisonnier d'une créature masquée. Kylo enlève son masque et en découvre un visage apeuré et meurtri. Tout ce qui avait été montré de lui avant ce moment-là du film était pour faire croire qu'il était comme Vador. Mais la force de ce film, la force de Star Wars 7, c'est de montrer qu'au fond, il n'est pas tout cela, qu'il doute, qu'il oscille encore entre la lumière et l'obscurité, et cela fait de lui un méchant à part entière. Ray doit rêver de l'océan et de l'île où se trouve Luke justement parce qu'elle a un certain potentiel de force et que cette force qu'elle a à l'intérieur d'elle lui permet d'entrevoir le futur. Ray lit dans les pensées. Non, c'est toi qui a peur. Ray maîtrise trop vite la force. Ray est une femme qui a dû se débrouiller seule. Luke, non. C'est une femme forte qui a énormément confiance en elle, ce qui est donc parfait pour pouvoir maîtriser la force. Han Solo la rassure en lui disant que tout est vrai, ce qui lui augmente encore plus sa confiance. Et enfin, elle a vu plusieurs fois comment a été utilisée la force. Si avec ces quatre points-là, on ne peut pas justifier qu'elle sache maîtriser la force rapidement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. La force est puissante en elle. Kylo ressent son potentiel et c'est un indice supplémentaire qui justifie à quel point elle peut être capable de maîtriser la force rapidement. Cela peut prouver aussi également qu'elle peut être la fille de Luke ou au moins une Skywalker. L'arme se charge de toute l'énergie d'un soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. Finn connaît l'emplacement de cette source de chaleur justement parce que c'est peut-être là où il allait déposer tous les détritus pour les brûler. Kylo vs Han Solo. Tu veux m'aider ? Il est important de noter que Kylo Ren parle au présent. Il est donc décidé de le tuer maintenant afin de ne plus souffrir et de basculer définitivement du côté obscur. Et donc c'est en ça qu'il pense que son père peut l'aider. Oui, je t'aiderai. En revanche, là, Han parle au conditionnel. Il pense donc pouvoir dans le futur le ramener et pouvoir lui parler des bienfaits du côté lumineux. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Han ne s'est donc pas sacrifié. Il pensait réellement pouvoir faire quelque chose pour son fils. Kylo vs Rey. Il te sent la guide ! Kylo sait d'où elle vient et il veut exploiter son potentiel de force. Et peut-être que cela l'aidera, selon lui, à achever ce que Vador avait commencé. Rey se concentre et prend le dessus. Que veut la force à ce moment-là ? Est-ce elle qui dirige tout ? Rey est-elle la fille de Luke sachant qu'elle utilise son sabre ? Kylo se rend compte qu'il n'est pas assez puissant. C'est une désillusion pour lui. Kylo souhaite tout anéantir ou bien rétablir l'équilibre ? L'éveil de R2-D2. R2 se réveille comme par hasard. Rey maîtrise désormais la force, ce qui représente donc un signe d'espoir que R2 doit ressentir et c'est pour cela qu'il se réveille. Assemblage de cartes. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Luke n'a pas laissé l'emplacement de sa destination à R2 mais à Lord San Tekka. Cela ne prouve donc pas que Luke aurait laissé ses plans à R2-D2 pour qu'on le retrouve. Au contraire, R2 devait déjà avoir une carte à laquelle Luke a enlevé un morceau et qu'il a remis à Tekka, quelqu'un en qui il avait certainement confiance, pour ne pas qu'on le retrouve et non pas le contraire. Pendant tout le film, Rey attend sa famille. Et pendant tout le film, elle apprend que ce n'est pas à elle d'attendre mais plutôt à elle de faire les choses pour qu'elle puisse les retrouver parce qu'ils n'en reviendront pas. Et tout à la fin, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va retrouver Luke. C'est elle qui se déplace jusqu'à lui. Elle qui se déplace jusqu'à la famille qu'elle attendait ou plutôt celui qu'elle attendait. Et cette famille, c'est Luke. Cette famille, c'est son père. Rey attendait qu'il revienne alors qu'à la fin, c'est elle qui revient à lui. Après tout ce décryptage, j'en viens à la conclusion qui était pour moi la plus logique une fois que j'avais terminé de regarder Star Wars 7. À savoir que Rey est la fille de Luke. C'est terminé pour le décryptage de Star Wars 7. Rendez-vous maintenant à Star Wars 8 pour avoir toutes les réponses à toutes ces interrogations. En tout cas, il a beaucoup été dit que ce film était une repompe. Il a beaucoup été dit que ce film était mauvais. Et pourtant, je viens ici de prouver qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être justifiées. Il marque aussi un énorme clivage entre la génération d'avant et la génération actuelle, notamment par la mort de Han Solo. Mais ce film met assez de mécanismes, d'intrigues et de personnages en place pour que cela laisse entrevoir une suite complète et totalement détachée du reste afin que nous ayons une vraie trilogie Star Wars. Retournez bien vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.